Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive européenne en Espagne. On attendait avec impatience ce classico nouvelle génération. Le Real Madrid s'est imposé deux buts à un sur la pelouse du rival barcelonais. Madrid létale, titre ce matin Marca. Pour le quotidien espagnol, les deux formidables contre-attaques madrilaines ont scellé le sort du match. Pour ce premier classico, Alaba a étonné tout le monde et a surtout marqué le premier but de ce classico. Madrid rugit, s'exclame le journal pro madrilène As. Du côté des médias catalans, c'est la gueule de bois. Pas de coup de poing, titre mundo deportivo. C'est l'impuissance pour le quotidien sport. Pour eux, le Barça ne s'est jamais donné les moyens pour revenir au score malgré quelques bonnes occasions et le but de Kuhn en toute fin de match. De plus, le Barça condamne ses supporters. L'entraîneur néerlandais Ronald Koeman a été brièvement pris à partie à la sortie du Camp Nou par des supporters en colère. Quelques dizaines de personnes ont encerclé la voiture et l'ont insulté au moment où il quittait le stade. La direction du club a annoncé qu'elle prendrait des dispositions après cet incident. En France aussi, on a eu le droit à une grosse affiche hier soir, le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Les rivaux se sont neutralisés sur le score de 0-0 malgré de grosses possibilités de but pour les deux équipes. A Marseille, on félicite la vaillante équipe de la ville. La tête haute, titre le quotidien régional La Provence. L'OM a muselé le PSG selon le journal La Marseillaise. Du côté de la capitale, on reste déçu de ce match. L'attaque de rêve parisienne n'a pas su trouver la faille au vélodrome. C'est un classico sans étincelles, affirme le Parisien. Dans l'après-midi, nous avons eu le droit à un match renversant entre l'OGC Nice et l'Olympique lyonnais. Mené 2-0 par une équipe lyonnaise tout d'abord séduisante, les niçois ont su remonter au score dans les dix dernières minutes pour remporter le match 3-2. C'est la douche froide pour l'OL, comme l'écrit le progrès sur sa une. Direction l'Italie, où le choc entre l'Inter Milan et la Juventus fait couler beaucoup d'encre. La Juve a arraché le match nul un but partout grâce à un pénalty de Paolo Dybala, de retour de blessure. C'est la gioia à San Siro, titre le journal Touto Sport, en référence au surnom de l'Argentin. Mais ce but, accordé par la VAR, a fait entrer le coach de l'Inter, Simone Inzaghi, dans une colère noire. Ça ne vare pas à l'Inter, s'amuse la Gazzetta dello Sport sur sa une. L'entraîneur italien assure que l'utilisation de cette technologie est juste chaotique. Mais ces deux équipes, ainsi que l'AC Milan, peuvent remercier José Mourinho et l'AS Roma. Le club de la capitale italienne a su stopper la série de victoires du leader napolitain avec un match nul 0-0. Le Napoli n'a pas su saisir sa chance de prendre son envol dans le championnat. Ils sont toujours invaincus en Serie A. On part maintenant en Allemagne, pays où la star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a créé la polémique. Il fait la une du quotidien national Bilt ce matin car il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19. Quatre joueurs du club bavarois n'ont toujours pas reçu d'injection, rapporte le journal, ce qui choque selon eux des milliers d'allemands. Le joueur se défend au micro de Sky Sport après son match contre Hoffenheim. Je veux attendre de longues études, je pense qu'il y a quelques autres personnes comme moi qui ont juste quelques préoccupations et je pense qu'il faut aussi les respecter. Attention, Kimmich nie être un opposant fondamental à la vaccination et le médecin du Bayern Munich assure que les joueurs débattent souvent sereinement ensemble sur la vaccination. Direction maintenant l'Angleterre. La presse britannique s'enflamme après la défaite cuisante 5-0 de Manchester United à Old Trafford contre les rivaux de Liverpool. C'est une humiliation, titre le Daily Mail ce matin. Si les Red Devils n'ont pas du tout brillé, un homme continue de mettre tout le monde d'accord en Angleterre et c'est Mohamed Salah. L'Egyptien a inscrit un triplé à Old Trafford. Pour le quotidien The Times, Liverpool doit très vite s'occuper de sa prolongation de contrat et dire oui à toutes ses exigences car il le mérite. Ses stats sont juste hallucinantes depuis ce début de saison. En 12 matchs, toute compétition confondue avec les Reds, Mohamed Salah a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives. Il en a également profité avec ses 3 buts pour devenir le meilleur buteur africain de l'histoire de la première ligue. L'Egyptien avec désormais 107 buts surpasse les 5-4 réalisations de Didier Drogba. Mais à Manchester United, c'est la consternation. Ce match restera longtemps dans la mémoire des supporters. Le coach des Red Devils, Ole Gunnar Soxger, se sait en danger après la leçon donnée par Jurgen Klopp et son équipe. C'est mon jour le plus sombre, a-t-il déclaré en conférence de presse, titré par le Daily Express. Il faut dire que Manchester United a subi sa plus lourde défaite face à ses rivaux depuis septembre 1895. Mais le manager norvégien ne s'avoue pas vaincu, il ne veut pas abandonner. Il reste catégorique, il est l'homme de la situation. Une affirmation qui a choqué les quotidiens britanniques. Au lait gonflé Soxger s'exclame le Daily Mirror, surtout que les supporters réclamaient sa tête. D'ailleurs plusieurs noms sont évoqués pour lui succéder. Le journal italien quotidiano sportivo assure sur sa une qu'Antonio Conte et Zinedine Zidane sont pressentis sur le banc d'United. L'arrivée du champion du monde 1998 comme manager des Red Devils pourrait beaucoup plaire à un certain Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve dès cet après-midi pour le JT Foot Mercato. Bonne journée et bon début de semaine à toutes et à tous !